La matinée qu'on vient de passer m'a conforté dans ma démarche RSE engagée depuis maintenant 8 mois avec des thèmes effectivement sur les achats responsables et nos relations avec nos parties prenantes extérieures. En 2021 les risques achats c'est aussi aller voir comment on est impacté par tout ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique, l'accumulation des déchets, l'épuisement des ressources et comment on peut y répondre. L'intervention de Delphine était intéressante sur l'approche globale des achats donc au delà du coût, de la qualité et du délai donc intégrer aussi les notions d'environnement et de social, être cohérent finalement dans les démarches RSE y compris sur la partie approvisionnement. J'ai trouvé ça hyper intéressant on voit qu'en corps de métiers confondus on a les mêmes problématiques au final après les tenants aboutissants ne sont pas forcément les mêmes. En tout cas on voit qu'en termes de recrutement, d'approvisionnement, des hausses de matériaux on a du mal à prévoir les semaines voire les mois à venir et je pense que c'est un peu la raison de la présence de tout le monde aujourd'hui. On avait en plus aujourd'hui la chance d'avoir un acteur du domaine alimentaire. Nous aujourd'hui pour assurer nos volumes de produits nécessaires pour cuisiner 10 000 couverts par jour on a créé des vraies filières avec nos producteurs et surtout de l'anticipation dans les commandes et de la programmation pour pouvoir nous assurer les bons produits au bon moment. Très intéressante cette journée RSE et ces exposés qu'on a pu voir. Moi ce que je retiens d'essentiel de tout ça c'est de l'anticipation, de la prévision. On a eu quelques outils, quelques approches méthodologiques qui nous amènent à réfléchir et à avancer dans ce domaine. L'état d'esprit est en train de changer et que nos entreprises qui sont plutôt de petite taille, on va quitter cette posture du dominé par rapport aux dominants et que même quand on est effectivement avec des tailles d'entreprises de type TPE, on a des belles choses à faire en termes de RSE.